Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'interpelle parce qu'il y a depuis un certain temps un des contacts de Facebook qui n'arrête pas d'envoyer des messages, je ne sais pas si vous les recevez aussi, qui n'arrête pas d'envoyer des messages sur le tribunal citoyen qui va se tenir à Milan au mois de décembre du 16 au 20. Bon alors, sur le principe, rien à dire, je suis d'accord. Mais ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est que déjà le tribunal sera constitué de gens qui ont tous, enfin tous, un parti, qui font tous partie d'un, comment dirais-je, d'un parti politique en fait, je ne sais pas, il n'y a pas à tortiller, ils font partie, un parti politique. Je n'aime pas trop cet assemblage des deux mots, mais bon, je n'en ai pas trouvé d'autre. Et donc, du fait qu'ils adhèrent, voilà, ils adhèrent à un parti politique, déjà ça fausse un peu le jeu, je trouve, je ne sais pas, moi je suis apolitique, donc je trouve que ça peut fausser un peu le jeu. Parce que, selon ton parti, tu peux jouer, tu peux, enfin, il y a toujours un risque. Après, ce tribunal citoyen, donc, veut aller main dans la main avec l'ONU. Et alors là, ça me dérange encore plus. Ça me dérange encore plus. Parce que j'ai été faire deux, trois recherches sur Internet en ce qui concerne l'ONU. Et son secrétaire actuel, le secrétaire général de l'ONU, qui est M. Guterres, ça m'a vraiment dérangée. Ça m'a vraiment dérangée parce que l'ONU, donc l'ONU, c'est un rassemblement de pays, un rassemblement de pays qui sont tous pour la paix et qui veulent la citoyenneté de chacun, patati patata. Bon. A savoir que l'ONU est quand même composée des trois quarts des pays mondiaux qui ont signé. dont les États-Unis, la Russie et d'autres pays qui se tapent entre eux, tout en faisant partie de l'ONU. Ça, il faut reconnaître. C'est la vérité. Bon. Suite à ça, j'ai appris, en regardant, que M. Guterres avait tendance à fléchir, à fléchir devant les États-Unis et devant les grandes puissances. Ils fléchissaient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot fléchir ? Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il fléchit. Ce qui veut dire, enfin, à mon sens, je parle à mon sens. Pour moi, ça veut dire que il est obligé d'être en accord avec certains pays. Il est obligé d'être en accord avec certains pays. Donc, ce M. Guterres, il faut savoir qu'il a été du Parti Socialiste au Portugal, qu'il a été élu président, que le premier mandat s'est très bien passé, que tout allait très bien, et que le deuxième mandat, il a fléchi et qu'il a démissionné de son poste. C'est lui qui a été l'investigateur, pardon, de la révolution du 25 avril au Portugal. Ok. D'un autre côté, c'est lui qui a fait rentrer le Portugal dans l'euro. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui fait rentrer son pays dans l'euro, au vu de ce qui se passe dans l'euro, au vu de ce que l'on sait tous vis-à-vis de l'euro, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Vu qu'il n'y a que des politiciens à l'ONU, que sous prétexte de faire la paix, qu'ils envoient des soldats dans les pays en guerre, et qu'au final, ça ne change pas grand-chose, moi je ne sais pas, mais l'ONU, dans les pays en guerre, ne change pas grand-chose, alors qu'ils sont là pour mettre la paix, et ils ne changent pas grand-chose. Donc, je me pose la question, à savoir, si le tribunal qui va être à Milan, au mois de décembre, eh bien, est-ce que ce n'est pas encore un truc ? Un truc qui se cache derrière ? Ah oui, alors on veut juger tous les présidents qui sont en faute, les présidents qui ont fait, comme Macron et d'autres comme ça, on veut les juger. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qui va les juger ? Parce qu'en fait, si tout le monde peut y adhérer, il y a 500 personnes qui peuvent y aller à ce tribunal, d'après les informations que j'ai vues. Il y a 500 personnes qui peuvent y aller, des personnes de tout côté politique, droite, centre, gauche, LRM, FN, où tout le monde peut y aller. Alors, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a la politique qui se met quelque part, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je pense aussi, de par le fait, que ça sera encore un coup d'épée dans le monde. parce que je pense qu'un tribunal qui se veut citoyen et pour redonner la souveraineté aux citoyens ne devrait pas contenir de personnes politiques, déjà. Des personnes qui adhèrent à un parti politique, forcément. Ça va forcément, ça va forcément truquer le jeu. Après, vous pourrez me dire que, bon, ce n'est pas parce qu'ils font partie, ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à un parti politique que forcément, ils sont d'accord avec la politique qui mène. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On n'est peut-être pas d'accord. C'est vrai. Néanmoins, c'est de la politique. D'accord ou pas ? C'est de la politique. Et nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on veut ? C'est retrouver notre souveraineté. C'est-à-dire sans politique. Donc, en sachant quand même qu'il y a presque, voire plus de, il y a 50, voire 60% des personnes qui n'ont pas voté, qui ne se sont pas présentées aux présidentielles, ça ne serait quand même pas compliqué, je trouve, ça ne serait quand même pas compliqué de trier les gens sur le volet et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes politiques à ce tribunal ou qui adhèrent à un parti politique quelconque. C'est ça, la citoyenneté. C'est ça, le tribunal citoyen. C'est d'être mené que par des citoyens qui n'adhèrent pas à un parti politique quelconque. Un parti politique quelconque. Pour moi, c'est ça, un tribunal citoyen. C'est des citoyens qui sont apolitiques, qui n'adhèrent pas à ce système et qui veulent le faire tomber. D'où le fait que je me dis, est-ce que vraiment, ce tribunal qui va se situer à Milan, au mois de décembre, aura un effet quelconque sur quoi que ce soit. Vu qu'il y a des politiciens, vu que le secrétaire de l'ONU adhère à l'ONU, enfin, adhère à l'ONU, vu que le tribunal citoyen adhère à l'ONU, que M. Guterres est le secrétaire général et qu'il flanche devant les hauts dignitaires des pays riches. Alors, moi, je vous pose la question. Où ça va nous mener tout ça ? Où ça va nous mener ? Je ne suis pas super confiante sur ce tribunal. D'ailleurs, si on pouvait arrêter de me mettre le fait que le tribunal va avoir lieu tel jour, à telle date, sur toutes mes vidéos, ça serait bien. Parce que le commentaire, ça, je m'en fiche. Non. Ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Je suis désolée, ça ne me parle pas. Donc, vous seriez gentils d'arrêter de me mettre votre publication parce que la publication, je l'ai lue une paire de fois. Et donc, je voudrais qu'on arrête. Parce que je l'ai vue sur YouTube, je l'ai vue sur Facebook, je l'ai vue partout. Donc, j'aimerais qu'on arrête et qu'on ne me mette pas ça sous mes vidéos. Vu qu'à la base, il y a quelque chose qui me titille. Je ne peux pas dire exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne sonne pas juste au niveau de ce tribunal. Et si au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne chose, en faisant des recherches et en allant à droite et à gauche, je me suis dit qu'il y a quand même un guille sous roche. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Donc, arrêtez de me parler de ce tribunal. J'ai vu. Moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les personnes, toutes les personnes qui sont apolitiques ou qui ne votent plus pour X raisons, se rassemblent et fassent eux le tribunal. Ça, ça serait une bonne chose. Parce que, dites-moi, encore une fois, ce tribunal a lieu à mille ans. Bien. Qui finance ce tribunal ? Qui finance ce tribunal ? Parce que, même si les juges, ceux qui seront proclamés juges, etc., ne reçoivent rien, je ne sais pas, je suppose, je suppose, qu'ils ne reçoivent pas de salaire, que ce soit juste du bénévolat, etc. Alors, il faut quand même louer l'hôtel, les déplacements, etc. Alors, est-ce que chacun va y mettre de sa poche ? L'hôtel, est-ce qu'il sera payé par tous les membres, donc les 500 membres du groupe ? Faire une cagnotte ? Oui, alors il y a une cagnotte qui tourne, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange, franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, voilà, j'attends de voir parce que je pense que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau, c'est impossible autrement puisqu'il y a des gros derrière, vu que ce tribunal veut marcher main dans la main avec l'ONU et que dans l'ONU, on sait ce qui se passe. Il y a des gros derrière. Il y a des gros. On tourne toujours autour de la politique quoi qu'on fasse. Enfin, oui, quoi qu'on fasse. Donc, je ne veux pas être... Je n'irai pas. Je n'irai pas. Alors déjà, je n'ai pas les moyens d'y aller, premièrement. Et deuxièmement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de voir des gens politiques qui vont juger. d'autres personnes politiques, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils disent que tout le monde est le bienvenu politique ou pas. Donc forcément, il va y avoir des gens politiques sur place. Forcément. Bien sûr. Il y a des journalistes aussi, mais les journalistes, ils adhèrent tous. Ils ont tous été rachetés par un parti politique. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, à mon point de vue, maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Je me fais peut-être des amis, je me fais peut-être des ennemis, mais je ne suis pas là pour ça. Donc, je vous dis juste de mon point de vue. Pour le reste, ce n'est pas mon problème. On verra bien. Si ça marche, tant mieux. Bon, après, il faut voir qui c'est qu'on va mettre derrière ma... admettons, 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 admettons. J'ai à peu rigolé parce qu'admettons. Macron est destitué suite au tribunal. Admettons. Qui va te mettre à la place ? Asselineau ? Je suis partie des formations, Asselineau. Je l'ai vu. Qui va te mettre à la place ? Encore quelqu'un qui travaille pour le système ? Où est-ce qu'on va chercher quelqu'un du peuple ? Quelqu'un qui vit parmi le peuple ? Quelqu'un qui sait comment ça se passe en bas et qui fera tout en dehors de toutes ces magouilles financières et politico-financières et tout un toit et qui fera tout pour relever le pays ? Est-ce que on va faire ça ? Non, hein ? Je ne pense pas, hein ? Si tu n'es pas passé par les nailles, si tu ne fais pas partie des gros obis de la finance, il y a peu de chance et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Quelqu'un qui ne fait pas de politique et qui guiderait le peuple et non pas qui le dominerait. C'est ça la différence entre guider et dominer. On n'a pas compris encore. On comprendra un jour, peut-être ? Ou pas ? Ça dépend. Mais bon, n'oubliez pas que je suis quand même une anarchiste, que je suis, d'après ce qu'on dit, une anarchiste, que je suis aux extrêmes de tout et que ce que je dis, ce ne sont que des bêtises et des bouffonneries. Donc, ma foi, je ne fais que dire une bonne bouffonnerie de plus. Je ne fais que d'exprimer mes bêtises et je ne fais qu'exprimer mon avis d'anarchiste. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous laisse réfléchir. Répondez-moi. Et puis, est-ce que je vous mets un lien en bas ? Oui, je vais vous mettre un lien quand même parce que c'est quelque chose qui m'a interloquée. Donc, je vais vous mettre un lien en bas. Lisez-le si vous êtes curieux. Sinon, ne le lisez pas. Ce n'est pas grave. Donc, écoutez, en attendant une nouvelle vidéo. Sûrement pas... Sûrement pas demain, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin bon, je ne sais plus. Donc, je vous dis en attendant une nouvelle vidéo. Écoutez, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, partagez votre amour et soyez en paix avec vous-même et avec votre cœur et avec ce qu'ils vous dites. Je crois que c'est le plus important et si vous le faites, il vous donnera la solution. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada